C'était samedi dernier, c'était à l'Espace Miramar à Cannes. Christophe Myosek, c'est un artiste que j'ai véritablement adoré en 1995 quand il est sorti son premier album Boire. Je trouvais qu'il apportait vraiment quelque chose dans la chanson française, cette nouvelle vague. À côté de lui, il y avait Dominica ou encore Christophe. L'album Boire, je n'en ai toujours pas fait le tour. Je trouve que c'est quasiment aussi bon que du Gainsbourg ou du Brel, c'est dire. Malheureusement, derrière cet album, il n'a pas trop su se renouveler. Il a toujours tourné un peu autour des mêmes thèmes, c'est-à-dire de l'amour impossible ou encore de l'alcool. Mais cela dit, ça fonctionnait quand même bien. Il a dû arrêter de boire il y a 5-6 ans à peu près, parce qu'il avait une maladie assez, un truc genre la goutte. Il a dû arrêter. Maintenant, aujourd'hui, il est très sevré, il est très calme. Pour le coup, il s'est un peu renouvelé. Il était dans une formule semi-acoustique sur scène. Il était avec un violon, un accordéon et une guitare. Une formule assez inattendue. Ils étaient tous les 4 assis. Christophe Myosek ne s'est pas levé de tout le concert, ni aucun des musiciens d'ailleurs. Ils ont joué un album à venir qui sortira au mois de mai. Un album où les thèmes sont un peu renouvelés, parce que pour une fois, il ne parle pas de désillusion amoureuse. Il le parle, c'est de la poésie au sens général. Donc, c'était bien parce qu'il se renouvelle et parce que c'était une surprise chez Christophe Myosek. Mais effectivement, peut-être un peu à la manière de Karen Rose, c'était peut-être un peu trop calme. Et c'est vrai que dans un concert, on attend un moment qui est la batterie et que ça démarre. Et en tout cas, que le chanteur se lève, un temps soit peu, ne serait-ce que sur les rappels. Donc, là aussi, comme Rose, peut-être un côté mitigé, mais heureux de voir Christophe Myosek à nouveau et de voir Christophe Myosek qui se renouvelle.